Bonjour à toutes et à tous, c'est Linkus et nous voici sur Don't Starve Shipwrecked. Bon oui, je vais interrompre un petit peu mon let's play numéro 3 de Don't Starve Reign of Giant parce que forcément Shipwrecked est sorti sur console. Donc je me lance là-dessus. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà essayé un petit peu, tenté un peu 19 jours quand même, sans mourir. Mais on n'est pas passé loin quand même. J'ai eu quelques surprises. Je voulais pas y aller non plus, comment dire, un peu puceau. Donc j'ai préféré faire une petite partie en solo de mon côté. Bon, j'ai vu que la première saison... Bon bah niveau... On va pas trop se prendre la tête. Ouais, non, en revanche... On va peut-être choisir un personnage. Mais alors, bon, Wilson, ouais, c'est gentil mais on va peut-être prendre quelqu'un d'autre. Ah ouais, bah peut-être lui. Il est un peu cheaté lui, je pense. Mais bon, pourquoi pas. Famous de Wigfried, très sympathique. Mais bon, j'ai déjà bien joué avec. Ah, ou alors mon ami Weber. Ah, mais la donne change avec les monstres. C'est un peu le bordel. Je vais peut-être prendre, ouais. Notre ami Maxwell. Eh, pourquoi pas. En fait, le but que j'ai commencé... Ouais, non, c'est marrant. J'ai commencé une petite partie solaire en me disant, je vais mourir et je vais peut-être débloquer un perso avec un peu de bol. Mais je ne suis pas mort. Parce que j'aurais aimé faire un let's play avec un nouveau perso. Mais bon, on va démarrer avec, ouais, pourquoi pas Maxwell. Et en avant Moussaillon. On va découvrir son monde. Alors, je connais quelques trucs, déjà, de base. Par rapport à ce nouveau monde. Parce que bon, j'ai regardé quelques vidéos quand même. Mais, alors, il me reste encore énormément de choses à découvrir. J'ai des bases, quoi. Et bon, je pense que... Ça va être assez clair. Je vais mourir. Je pense peut-être au premier changement de saison. Ou peut-être avant. On verra bien ce qui va me tomber dessus. Mais je vais essayer d'être, comme d'habitude, prudent. Et essayer d'aller le plus loin possible. Découvrir ce qui nous attend. Au-delà de ces îles... Un peu dangereuses, malgré tout. Bon, c'est parti. Alors, la base. On va déjà ramasser le minimum syndical. Et, pour survivre, tout simplement. Alors, oui. Alors, il démarre avec quoi, lui ? Codex Umbra. Je n'ai aucune idée à quoi ça peut servir, bon. Dark Sword des Night Armor. Bon, ben, c'est pas mal, hein. Il n'y a pas à dire, hein. Même si ça diminue la santé mentale. Oh ! 75 points de vie, le con. Ah oui, ben, alors... Donc, je le disais juste avant. On va mourir à un moment. Et je pense que ça va être assez vite. Et on reprendra avec un autre perso, peut-être. Mais, bon. C'est un test. On va dire que c'est un test. 75 points de vie, quand même. 200 de santé mentale, c'est pas mal, mais... Bon, on a ce... Ah, j'en parle même pas, hein. Comme si tout allait bien. Pour ceux qui n'ont jamais vu. Voilà. Voilà la plage. Don't Starve Shipwrecked. Avec ses petits rochers, avec des limpettes dessus. Donc, bon. Picocillage, genre de choses, quoi. À manger. Très pratique. Des palmiers... Avec des noix de coco. Qui, pareil, pour replanter, refaire des arbres. Ouais, d'accord. Alors, ça commence bien. J'ai déjà pris une noix de coco sur le pif. Ça arrive quelques fois, mais... Premier arbre que je coupe, vous avez quand même déconné, les mecs. Et alors, on va éviter de couper trop d'arbres comme ça, parce que quand ça se réveille, ça c'est... Encore une belle cochonnerie, hein. Mais je veux quand même en couper quelques-uns. Des palmiers pour... Pour une seule raison. C'est qu'on peut se faire un petit sac, dès le début, maintenant. Grâce aux... Feuilles de palmiers, justement. Et donc, bon. Il me faut du bois, hein, dans tous les cas, pour commencer. Sinon, voilà, on a le côté un peu jungle. Et ces arbres... Je les ai pas vus se transformer. Donc... Alors, peut-être c'est possible, mais alors... Peut-être pas. Se transformer dans le sens où il se réveille, hein. Vous m'avez compris. Alors, le petit sac. Déjà, voilà. Ça, c'est déjà un bon ajout, hein. Le petit sac en feuilles de palmiers. Sans avoir besoin d'une machine ou quoi que ce soit. Dès le début, c'est cool. Ces arbres-là, donc, j'allais dire, ça se réveille pas. Alors, pourquoi ne pas couper que ça ? Parce qu'en fait, on a un peu tout. Dans ce genre d'arbre. Je recule. On a, voilà, des pommes de pain d'arbre de la jungle, finalement. Et des bananes. Des fois, on a des oeufs. Et surtout, des fois, on a des serpents. Et c'est pas cool. Ah, c'est pas cool. Mais bon, là, ça va. J'ai une armure d'ombre. Et j'ai une épée. Avec lui, tout va bien. Tout va bien. J'ai 55 points de vie. Bon, on va peut-être faire le tour. Arrêter nos conneries. Et alors, rangement. Je vais déjà ranger, voir un peu où j'en suis. Je vois ce qu'il faut que je ramasse. Une petite purple gem et des nightmare fuel. Bon, pourquoi pas. Alors, bon, il va me falloir des herbes. Ce genre de trucs. Donc, on a des nouveaux trucs. Énormément. On n'a que ça, de toute façon. On a des choses qui reviennent, forcément. Comme ça, on a des bases par rapport à Reign of Giant. Ce qui est plutôt pratique. Et bon, et toutes les constructions, forcément. Toutes les premières constructions. C'est un peu l'équivalent. Pas grand chose qui a changé. Mais, on a plein de nouvelles constructions. À base de bateaux. On voit le petit truc nautique. Je vais vite me faire un bateau. Parce que, vraiment, on est sur des îles. Je ne le dis pas, mais je pense que c'est évident. C'est toutes des îles. Et on peut traverser les mers. Avec un petit radeau improvisé. Ou alors, un gros bateau. Je n'ai pas encore vu des bateaux fous. Mais il y a des trucs intéressants. On va un peu s'ennuyer sur la première journée, on va dire. Parce que je pense que je vais rester ici. Je vais regarder un peu ce que je peux construire en radeau. Et dans ce genre de biome, ici, jungle. On a des bambous et des racines de je ne sais quoi. Est-ce que je peux me faire une pioche non plus ? Ah, ça, ça ne m'arrange pas. Il faut que je fouille. Voilà, tout simplement. Il me faut ceci. On va faire une pioche. On cherche du flint. Pour pouvoir se faire une machette. Un des... Un des nouvels équipements. Il y en a un là. On ne se prend pas la tête. Hop. Et donc, avec cette machette. Voilà, on coupe les bambous et ces genres de racines. Donc, je viens de parler. Sinon, c'est mort. On ne peut pas. La petite surprise du chef. Voilà, il y a des fois des serpents qui peuvent sortir de ce genre de trucs. Bon, j'ai déjà trop de conneries sur moi. Et bon, il démarre avec beaucoup de choses, lui. Je ramasse ce genre de choses parce que je sais qu'il y a un radeau à faire avec des bambous et... Et ce genre de racines, là, les buissons. Buissons bizarres. On a vu un serpent, au loin. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ramasse plein. On va voir. On va voir. Parce que même si j'ai vu quelques trucs qui peuvent me sauver la vie. Je ne sais pas trop où je vais. Oui, je vais faire un marteau aussi. Mais je n'ai pas de place. Ah, c'est une galère. C'est une galère, mais bon, je sais que c'est ici. Il faut que je revienne. Tout simplement, en fait, parce que ce truc, là, ce débris, les caisses, tout ça, ça se casse avec un marteau. Alors, je pourrais en faire un, mais je n'ai plus de place dans mon inventaire. Et bon, on récupère plein de trucs, dont un kit de réparation pour les bateaux, justement. Et bon, des planches, des bouteilles vides ou pleines, on va voir, avec un peu de bol. Bon, je vais me faire un peu de place, je vais manger. On reprend les bases. Des bananes. C'est pas nouveau, les bananes, mais c'était assez rare, hein, quand même. Pour les trouver, c'était chaud. Deuxième souterrain, si vous vous en souvenez. Ah, zut ! Ah bah, pile poil. Ok, bon, bah, la feuille, je peux mettre au feu, ça ? Alors, les noix de coco, la petite astuce, tout de suite, astuce de base. On les pose au sol, et on prend la machette, et on peut les couper en deux. Sinon, c'est pas possibilité de manger. Juste planter. Donc voilà, petite technique. Et je n'ai même pas regardé pour les bateaux. Donc, le petit radeau de base, le radeau bambou, et ça sera tout pour le début, hein. Mais déjà, alors, est-ce que j'ai envie d'utiliser mon an ? On va plutôt faire un petit radeau bambou. Et bon, bah, on y va, hein, faut y aller un moment. Comme d'habitude, en fait, on va chercher de l'or, je pense, hein, en priorité pour se faire une petite machine de science. Et c'est parti ! Bon, bah, voilà, hein. J'ai même pas vraiment fait le tour de l'île, donc, mais c'est vraiment pour dire partir à l'aventure tout de suite. Découvrir ce qui va nous attendre. Bon, les méduses qu'on vient de croiser, j'ai pas encore chatouillé, mais étant donné que ça fait un peu d'électricité, je pense que c'est, voilà, on va éviter. Comme on peut voir, je surf sur les vagues. Quand on va dans le bon sens, on va plus vite, donc autant en profiter. En revanche, si on va dans l'autre sens, on se mouille. On se mouille, et, bah, voilà, le problème de l'humidité, on diminue la santé mentale plus rapidement, donc, à éviter au maximum. Une île volcanique ! Une île volcanique, bah, on va s'y arrêter, on va aller voir ce qui se passe. On n'est pas trop loin, on... Je pense que je vais essayer... Ah, voilà, ah, zut ! Il faut la science machine pour ça, pour faire une pelle, vous déconnez ou quoi ? Tout simplement la pelle, parce que c'est des trucs de magma qui peuvent donner de l'or. Comme on peut voir, ça brille un peu. Il faut une pelle, en fait, on ne peut pas faire ça avec une pioche, donc... Du coup, le potentiel or qu'il y a sur cette île... Me passe un peu sous le nez. Ça m'embête fortement. On a l'équivalent des buffalo. Et, ah bah, c'est buffalo, je vais dire, aquatique, d'eau. Les crabes. Les crabes, l'équivalent des lapins. Mais, bon, je ne sais pas, dans ma partie précédente, là, mais... Ma vingtaine de jours que j'ai fait avec Wilson pour tester. Bizarrement, je n'ai pas réussi à choper des... Des crabes. Je ne sais pas, il y avait un bug, ou je ne sais quoi. C'est peut-être moi qui bug, hein. Ça, c'est pas impossible. Faudrait que je fasse le tour de cette île. Oh, il y a de la mandragore, hein. J'étais en train d'hésiter pour ramasser de la mandragore. Parce que cette île me paraît pas mal. Pour m'installer. Ah, non. Ah, non. Je retire. Je retire. En même temps, je pourrais le péter, hein, ce truc, s'il n'y en a qu'un. Ah, bah, alors là, ça commence. Le bol. Message in the bottle. On lit, et voilà, la chasse au trésor est à commencer. Donc, on voit une petite marque, hein. Voilà, il y a un trésor à déterrer là-bas. On sait qu'il y aurait une île là. Voilà. C'est cool. Ça, c'est toujours du bonheur de trouver ce genre de... De truc. Bon, il y a de l'or, mais... Il va falloir que je largue des trucs, hein. Ouais, je sais ce que je vais larguer tout de suite, c'est ça. Ça. Et non, mais... Fais pas l'imbécile. En même temps, des bouteilles, vite, je m'en fous un peu pour l'instant aussi. Alors, la nourriture, bon, bah, comme on peut voir, j'en ai, donc c'est bon. Je vais pas trop m'en préoccuper tout de suite. Et donc, oui, la... La... Bah, voilà. La hutte. On peut voir... Oh, une pépite d'or que j'allais laisser. On peut voir ces satanés singes. Ah, ouais, mais cette île me paraît pas mal pour s'installer, mais avec les singes, ça m'embête fortement. Les singes qui volent les trucs au sol, dès qu'on laisse traîner des trucs, bah, ils viennent et récupèrent ces fumiers. Donc, euh... Mais si je peux détruire leur hutte, et les défoncer, cette île me paraît pas mal, parce qu'on a tout ce qu'il faut. On a tous les biomes différents, on a les buffalo, euh... Bon, c'est une petite île. Il y a plus grand, hein, mais, euh... Voilà, on a... Après, on pourra ramener, on pourra ramener des trucs sur notre île, mais, euh... Les buffalo d'eau, c'est cool, hein, les bouses, hein, parce que c'est assez rare, quand même, dans... Dans shipwrecked, bah, c'est assez rare. C'est juste que, voilà, faut avoir le bol de... De tomber dessus. Ah, et surtout qu'il y a un beau troupeau. Euh... Mais ouais, l'île n'est pas très grande. En même temps, j'ai pas besoin d'une grande île. Mais est-ce que c'est judicieux de se mettre sur une ville, sur une île qui est à moitié volcanique ? Parce que je sais pas ce qui peut m'arriver pour les chutes de saison prochaine. Mais j'aime bien, j'aime bien, parce qu'on a des herbes déjà partout. On a des petits bois ici, dans... Ce truc-là. On a aussi, euh... J'ai pas visité parce que je peux pas y aller, faut y aller en bateau. Mais, euh... Où y a les buffalo. Euh... On a des arbres un peu différents et qui donnent aussi des petits bois, ce qui est cool. On a la jungle. Ouais, j'ai tout ce qu'il faut à portée de main. Il suffit que je ramène un peu de bouffe. Et que je tue ces... Ces singes. En espérant qu'il y a qu'une seule hutte. On dirait bien. Oui ! Bah oui ! Bah pourquoi pas, hein ! Il faut pas hésiter, il faut s'installer assez vite. Je sais que... Surtout que j'ai une pierre de résurrection ici. Ah, un doublon. On va prendre. Bon. Je... Alors peut-être... Alors, je vais peut-être attendre la journée. Je sais pas. C'est nocturne ces singes ? Je me suis jamais attaqué à ce genre de singes. Mais je crois que c'est un peu la galère. Si c'est comme avant, euh... Il nous balance des trucs à la gueule. Des bouses, je crois. Et ça court tout le temps, donc il faut... C'est galère pour les choper. Tout ça, je peux vraiment pas m'installer à côté de singes. Ça, c'est sûr et certain. Mais je me dis, voilà, j'ai une épée. J'ai une armure. J'ai un chapeau de paille. Tout est bon. J'ai pas beaucoup de points de vie. Mais dans tous les cas, voilà. Ce personnage est limité. Je vais quand même attendre le lever du jour. Passer une nuit paisible. On a pas beaucoup de palmiers, en revanche. Ah, faudrait peut-être que j'en ramène. Même si je l'ai dit, je vais éviter au maximum. De couper du palmier. On va faire à manger, hein, pas tout. J'ai pas grand-chose en or, mais ça va suffire. Oui, ça en plus, ça me remonte mes points de vie. 65 points de vie. Je suis quasiment au complet. Alors là, c'est le bon plan. C'est peut-être le bon plan de faire le vislard et de l'attaquer pendant la nuit. Ouais, ouais. C'est tout vu, même. Hop. Ça me donne de la viande. Alors, je sais pas si l'épée, ça me fait diminuer de la santé mentale, mais je pense... On va switcher. Mais il regagne sa santé mentale pendant la nuit, lui. Il est fou, ce personnage. Ah ouais, mais voilà, point de vie misérable, mais bon talent. Très bien. Bah non, oui. C'est parti. Comment ça se fait ? Ah, c'est quand il tue quelqu'un, peut-être, alors. Petit coup de boost. Ou alors c'est l'épée qui lui fait ça. Non, mais non. Étrange, hein. Ah bah non, parce que je suis à fond, en fait, tout simplement. Je suis à 200, donc ça ne monte plus. Oui. Stupide. Alors, les mecs... Les mecs... Alors déjà, il me faut un marteau. Il faut un marteau, du coup, il faut que je largue quelque chose. Mais ça m'embête, ils vont me le piquer, ces fumiers. Ils vont pas piquer la bouse. Ils s'en foutent de la bouse. Il faut un marteau, parce que je vais tout de suite défoncer leur cahute. Ils peuvent pas me piquer mon sac à dos, ils vont pas déconner. J'ai peur, maintenant. Alors, ils sont combien ? Ils sont encore trois, les cochons. Vous, mon marteau. On va déjà défoncer votre baraque. Au moins, ça, c'est sûr, vous reviendrez pas. Et, alors, bouge pas, toi, parce que tu vas me piquer des trucs, je le sens. Donc, tu vas mourir dans d'atroces souffrances. Ça, c'est fait. Copain, allez, viens. N'aie pas peur. Viens choper des trucs, regarde, il y a plein de trucs au sol, là. Ça t'intéresse, tout ça, hein. Ça t'intéresse, tout ça, je le sais. Et voilà, voilà le souci du singe. Le singe est joueur. Le singe est très joueur. Il se barre, ce fumier. Et voilà. Avec son pote, il va revenir choper tout ce bordel. Ça m'intéresse très bien de ramasser toutes ces bananes. Voilà, venez, venez. Allez, viens. Voilà, mais viens, viens, viens. Ouais, bah balance, balance tes merdes. Vas-y, balance tes merdes. Fumier. Aïe, aïe. Allez, viens. Voilà. Voilà, à ton tour, à ton tour. Suivant. Viens, je te dis. Mais, n'aie pas peur. N'aie pas peur, t'inquiète pas. Ça va être vite. Ça va aller vite. Ça va aller vite, je te dis. Ok, tu vas me faire courir, ok. Non, tu veux jouer, on va jouer. Voilà, on va jouer. Non, fumier. Ok, le... Hop, esquive. En plus, plein de bouse. Il y a une viande, on va en profiter, non ? On ne peut pas prendre la viande. Donc, lui, fait le con. Hop, esquive. Allez, viens. Tu vois, tout ça, là, ça t'intéresse. Eh ouais, ça t'intéresse. Voilà. Tout simplement. Bon, maintenant, mon pactage. Mon pactage et aussi... Bon, je sais que ça va être ici, hein, mon camp. En plein milieu, le côté de l'herbe. Ça va être très bien, on va être bien, donc. Je vais larguer... Je vais larguer des trucs qui... Qui me gênent, pour l'instant. Ça va falloir essayer, hein, Codex Embra, mais ça me fait peur. Truc satanique. Un M sur la couverture. Maxwell, donc, de son nom. C'est son journal intime, peut-être. Ok. Eh ben, on est pas mal, hein. On est pas mal. Bon début. Bon, alors, pour le premier épisode, je vais faire une vidéo un peu plus longue, hein, c'est la fête. Allons-y. Allons-y gaiement, tout de suite. Il va me falloir de la pierre. Il va me falloir plein de trucs, mais... Mais je m'en fous, je veux construire. Le gros feu, le gros feu. Que me manque-t-il ? De la pierre. Alors, on a de la pierre quelque part, ou... Bah oui. J'en ai tout le tour du ventre. Ah, décidément. Un éternuement par épisode, hein. Ça va être ma marque de fabrique. Ah, désolé. Ensuite. Ensuite, je largue plein de trucs. On va voir ce qu'on va faire. Toi, j'allais dire, tu vas lâcher tout ton bordel, là, parce que ça doit te faire des santé mentale. Mais même pas, il s'en fout. Il y a une équipe. Ah ouais, mais lui, il remonte sa santé mentale, lui. C'est juste le chapeau qui lui fait ce côté... Ah ouais, swag. Non, non, surtout pas. Bon, disons que ça fait pas de mal, le chapeau. Bon, qu'est-ce qu'on voulait ? On voulait une pelle, déjà. On voulait une pelle... Une pelle. Tu l'as carré ou ta pelle. Ah ouais, tu l'as dans la main. J'allais dire, sinon, j'avais une idée, hein. J'avais une idée, mais bon. Alors. Alors, c'est peut-être une connerie. Je vais m'éloigner un peu pour faire ça. Parce que, on a potentiellement de l'or. Mais on a potentiellement autre chose, aussi. Bon, de la pierre, on n'a pas d'or sur celui-là, mais... Je pense pas que les petits, là, vont me donner de l'or. On va essayer, hein. On voit pas de... Ouais, voilà, c'est autre chose, hein. Y'a du nitre. Donc, je pense que c'est du soufre. Peut-être que je dis une connerie, hein, mais... Je me suis toujours posé la question et ça me paraît très logique. Je pense que là, avec les petits... Voilà, la pépite d'or. Bon, je vais racler le coin, forcément. Peut-être pas tout de suite, mais... On va ramasser quelques pépites d'or pour fabriquer des trucs essentiels. Wow, alors voilà, je l'avais dit. Des fois, on a une surprise. Et elle est là. Ah, je l'ai dit, hein, c'est une île volcanique. Donc, on a des petits délires. Mais je me dis, alors, si on est à côté hiver, hop, je viens ici, à côté de la fissure. Alors, bizarrement, ça s'éteint. Est-ce que... Est-ce que c'est normal ? Est-ce que ça reprend un moment ? Et j'ai déjà pété ma pelle ? Ça va une vitesse. Ah, la pelle en or, tout ça. Mais... Mais c'est génial ! Blue gemme, là-dedans. C'est énorme ! Blue gemme, là, que je ne peux pas ramasser. Bon, il va falloir penser à un coffre et du bois, peut-être, hein, pour la nuit. À quoi que... Là, je vais me faire un gros feu. Bon, alors, le... Hop ! À côté de la Mordagore, hein, voilà, c'est tranquille. Et, euh... Bah oui, bien sûr, après, on va visiter, hein. On va essayer d'explorer un peu ses mers, ses horizons. Alors, on va se faire un petit camp, quand même, de base. Peut-être faire, ouais, peut-être faire un sac à dos aussi, ça serait bien. Un vrai. Alors, euh... Tout de suite, un bordel, c'est cool. Euh, ça. Ça, je vais le mettre ici. On va éviter de mélanger tout ce... Tout ce... Foin. Alors, est-ce qu'on peut tout ramasser ou pas ? Non, pas du tout, hein. Pas du tout, pas du tout. Donc, euh... But de la manœuvre... On va aller couper de l'arbre, après. Non, on va manger, d'abord. Est-ce que je peux me faire une ferme, un truc ? Oui, alors, je pourrais, mais il me faut de la grosse machine. La machine d'alchimie. Ça me faut du bois, il me faut plein de trucs, ouais. Donc, on va pas y penser tout de suite. Ouais, bon. Pour l'instant, je vais manger tranquille, parce qu'il y est temps, d'ailleurs. D'ailleurs, je devrais plutôt faire mes noix de coco, vu que j'en ai plein. Ok. Bon, ça marche. Bah voilà, on est complet. C'est complet, on la garde. Ensuite. Ensuite, on largue 2-3 bricoles. Et on va à la coupe. À la coupe, à la coupe. Alors, est-ce que... Ouais, on a une hache à 95%. On va l'utiliser. Mais, euh... Bon... Vite pensée. Vite pensée à faire des... Des outils en or, hein, tout de suite. Ça va être vite une priorité. Bon, alors, qu'est-ce que je voulais faire ? Oui, un coffre. Alors, je suis bête. Je suis bête parce que... Ouais, je vais peut-être faire ça. On a la journée, on va... Ouais, on va faire ça. On va faire un aller-retour jusqu'à l'île... Qui est juste à côté. On va couper un dernier arbre. C'est-à-dire de... Voilà. On va replanter ces trucs tout de suite. On va essayer de garder notre île bien vivace. Et, euh... Et où est-ce que j'ai foutu mon radeau ? Il est là-bas, bon. Alors, ouais, peut-être l'arc des trucs. L'arc des trucs, loulou. S'il te plaît. S'il part pas avec tes bouses. Bon, et le reste, on peut garder. Ça fait déjà de la place. Wow ! Ah bah non, mais voilà. J'ai déjà une réponse. C'est que, par moment, ça revient. Évitons de marcher dessus. Et voilà, si ça fout pas le feu à mon camp, tout va bien. Si ça fait pas des éruptions de malades qui partent dans tous les sens à une période bien définie. J'espère que non. J'espère qu'ils n'ont pas fait un truc dans ce style, mais... Mais tout est possible. Donc on a des points d'intérêt dans l'eau, comme ici. Donc si la traduction est bonne, je pense que c'est des moules. Et donc on a un petit bâton qu'on peut créer pour planter justement à ce genre d'endroit. Et on revient après. Bah voilà, on a des moules, on est content. Des algues. Des algues pour créer plein de trucs et... Enfin, pour manger, c'est de la bouffe. Tout à l'heure, on l'a vu, j'en ai pas parlé. Bien sûr. Le poisson chien. Un grand classique. Et ce que je veux à tout prix trouver, et alors ça sera pas une mince affaire, mais bon, avec mon bol légendaire, j'y crois à fond. C'est l'équivalent de Chester. Qui existe dans ce monde. Mais c'est plus Chester. Forcément, parce que Chester avec ses petites pattes irait pas bien loin. C'est un... Je ne sais plus son nom, mais... C'est un Pélican. Bah je pense, truc dans ce style. Donc voilà, je suis venu ici pour péter un peu les caisses. Et au moins je me dis, je me prends pas la tête à couper des arbres, à tout va. On a tout ce qu'il faut ici, il y a des planches. C'est plutôt pratique. Voilà, le kit de réparation qui est toujours dans l'encre. Qui est tout au début quand on démarre. Des bouteilles vides et... Alors, il n'y avait pas d'autres caisses. Voilà, le côté pratique, c'est aussi qu'on peut voir les caisses sur la map. Elles apparaissent. Et disons que c'est pas négligeable. Est-ce qu'on prend de la nourriture ? Ça serait pas une mauvaise idée. Oui, bah d'où tu sors toi mon cochon ? Allez, viens. Va mourir. Ah ouais, l'épée est très efficace quand même. L'épée est très efficace parce qu'avec Wilson, c'était 4 coups. Avec la lance de base, 4 coups pour un serpent. 2 coups, pénale. Qu'est-ce qu'on veut trouver ? Qu'est-ce qu'on veut trouver ? On voulait des planches pour faire des coffres, pour ranger à la maison. Mais, pardon. Pendant que je suis ici, je me dis Brûle des arbres. Brûle des arbres et... Je vais peut-être larguer des trucs déjà. Je peux manger ça. Pas de soucis. J'ai envie de brûler des arbres pour faire du charbon tout de suite. Mais... Pas beaucoup de palmiers. En même temps, on ne m'en faut pas énorme. Allons-y. Est-ce que j'aurai le temps avant... Tomber de la nuit ? Ça sera la grande question. Allez, on flambe tout, on s'en fout. Après tout, il y en a plein des îles. On ne va pas se gêner. On ne va pas jouer à l'écosystème tout de suite. J'avais pas... Ouais, j'avais pas une hache à l'époque. Alors, je ramasse ça, mais j'ai pas de place. Malin. Une bouteille. Alors, voilà. En fait, les bouteilles, je les balance. Parce que dans ma partie avec Wilson, j'ai découvert que des bouteilles, on peut en fabriquer avec un truc très simple. Et ce qui est logique. Parce que le verre est fait de ça. Du sable. Et en fait, ici, vous voyez, on peut voir un mont de sable. On prend une pelle et voilà, on peut ramasser du sable. Voilà, je crois que c'est 4 ou 6 morceaux de... Morceaux... Tats de sable. Et hop, on se fait une bouteille. Donc, bon, si vraiment j'ai besoin de bouteille, je sais comment faire. Donc, c'est vraiment pas difficile. Bon, il faudra une machine plus développée, je pense. Bon, allez, crame toi, s'il te plaît. Ça sera pas pour tout de suite, mais c'est pas tout de suite que j'ai besoin de bouteille, je pense. Alors, est-ce qu'on va passer la nuit ici, peut-être ? Probablement. Bon, le côté où j'ai hésité tout à l'heure pour le personnage et de prendre l'araignée. Parce que j'ai remarqué, alors je sais pas, peut-être que j'ai pas encore eu... J'ai pas eu beaucoup de bol encore. Mais je trouve que les araignées se font rares dans ce monde. Et du coup, pour avoir les toiles et qu'ils nous servent pour plein de trucs... C'est un peu... Voilà, c'est un peu juste. Et bon, le côté positif de l'homme araignée, c'est qu'il y a une barbe qu'on peut tailler, si je ne m'abuse... Qu'on peut tailler et qui donne justement, pas des poils de barbe, mais de la soie, quoi. La soie d'araignée. On a pu voir un homard aussi. Alors là, j'ai aucune idée comment on peut choper le homard au fond de l'eau. Mais on va essayer, on va chercher. Bon, alors oui, s'il vous plaît, ne me spoilez pas de trop. Si vous connaissez bien le jeu, tout ça, voilà. Vous pouvez me donner des petites astuces, il n'y a aucun problème. Mais ne me gâchez pas mon plaisir, s'il vous plaît. C'est pas mal ce côté volcan, là. Ça illumine, ça illumine pas mal. Bon, ça me fait un peu flipper, c'est près de mon camp quand même. On a deux, trois mandragors quand même. C'est fou. Alors oui. Tu me fais un coffre, un beau coffre. On va commencer à ranger nos conneries. Alors, ça j'ai pris, j'ai pris. Alors ça, on va ranger ça là. Une planche, une planche, une planche. Ouais, bah si. Qu'est-ce que je voulais faire ? Il faut quatre planches pour ce truc. C'est un peu chaud. Beaucoup trop de conneries, hein, déjà. Je me dis, tout va servir, même s'il y a des trucs, je ne sais pas. Et mon coffre est déjà plein. Ben oui, plein de conneries, donc... Donc je voulais faire, oui, je voulais faire un truc dans ce style. Croque-po, donc trois pierres et des petits bois, des petits bois. Il y a une base de rangement, déjà, c'est pas mal. Bon, je vais bientôt arrêter la vidéo, mais bon, pour les prochains épisodes, je vais continuer là-dessus. Je vais, comme je l'ai dit au début, je vais laisser un peu de côté la vieille avec Don't Starve Reign of Giant, parce que ça ne m'apporte plus grand-chose, j'aurais aimé découvrir un peu plus les bouquins avec elle, mais bon, peut-être par la suite, on verra, mais je commence à en douter fortement. Mais, pour Shipwrecked, on va essayer de grandir un peu le camp, pour avoir un minimum de survie. On va déjà essayer de se faire un truc dans ce style, tout de suite. C'est où ? Voilà, voilà pourquoi je suis allé chercher du charbon. L'indispensable croque-po. Ensuite, ensuite, ensuite. Ça, on s'en fout un peu. Des planches. Des boulettes, hein, les boulettes classiques, on a vu. Mais oui, on va vite s'intéresser aux bateaux, bien sûr. Les constructions bateaux, ça va être le nerf de la guerre. Hop. Pot de serpent, c'est très bien. Parce que, bon, au-delà des bateaux à construire, on a des voiles, on a des lanternes à bateau, des canons, que j'ai pas encore vu, hein, tout ça. Mais c'est dans la liste, hein. Voilà, les voiles. Des filets pour pêcher. Voilà, des chapeaux de pirate, de capitaine. Un gilet de sauvetage. On va avoir un peu de tout, hein. Donc c'est surtout ça sur quoi on va s'intéresser au maximum. Mais, euh... Mais pas seulement, hein, bien sûr. Ouais, mais je pense que, voilà, ça va être la priorité absolue, c'est de découvrir un peu les nouveaux trucs. Et, euh... Bon, ouais, pour les serpents, on a eu du bol pour l'instant. J'ai eu que les serpents orange, on a deux types de serpents. Bah, pour l'instant, alors, il y en a peut-être d'autres. Mais, euh, il y a des jaunes, hein, qui... Malheureusement, ont une fâcheuse tendance d'empoisonner. Parce que maintenant, ils ont rajouté un petit détail. Ah, léger, hein, léger détail, le poison. Et, euh... Ah, voilà, on peut créer de l'anti-poison, mais il faut un... Une glande, justement, une glande que les serpents donnent ou qu'on peut trouver ailleurs. Mais, euh... C'est, voilà, ça nous fait perdre des points de vie à intervalles réguliers. C'est... Une belle merde, hein, qu'ils nous ont mis, là. Là, il faut le dire, hein, des fois, euh... Il faut appeler un chat, un chat. Donc, euh... Ils ont un peu déconné. Mais, euh, disons que c'est pas mal, c'est pas mal, c'est bien, ça rajoute un petit peu... Qu'est-ce que je me suis fait ? Oh ! Petite coupe de... Salade de fruits. Ah, bah, on va s'arrêter sur cette note fruitée. Bon, voilà, on va avancer gentiment. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, moi, ça me plaît. Donc, euh... Ne vous inquiétez pas. Et merci d'avoir regardé. Et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada